Christophe, alors on peut dire que ce match, cette victoire, c'est la victoire du maintien cette fois-ci ? La victoire du maintien, du soulagement pour toute l'équipe. Un gros stress avant le match quand même, parce que c'est des matchs qu'on a encore du mal à aborder sereinement on va dire. Ceci dit, je crois qu'aujourd'hui je suis content parce que les gars ont montré beaucoup beaucoup de sérieux jusqu'au bout du match. Il y a des matchs qu'on a de temps en temps un peu abandonnés avant la fin parce qu'on se faisait peur. Là ça n'a pas été le cas à soi, malgré que c'est quand même une équipe qu'il faut respecter, c'est toujours difficile à jouer. Et puis le score est flatteur parce que pour nous en tout cas, parce qu'on sait tout le temps que quand on prend moins de 30 buts, on a des chances de gagner. Et là les laisser à 25 buts pour nous c'était bien. Alors vous avez démarré le match le pied au plancher là, ça a été vraiment... Le pied au plancher, l'objectif c'était de les étouffer le plus vite possible et puis de faire en sorte qu'ils ne reviennent pas, garder toujours les 3-4 buts qui nous sont nécessaires pour gagner un match et faire douter jusqu'au bout et on a été sérieux. Alors ce qu'est sûr vraiment c'est que vous avez eu une saison un peu pendant le 6 et puis surtout une saison où vous avez un peu laissé filer des matchs. Et là soir vous avez laissé filer beaucoup de points, surtout forcément sur des adversaires où on pensait peut-être par moments avoir gagné en étant au-dessus et on sait maintenant que tous les matchs, que ce soit à n'importe quelle équipe on le fasse, il faut les jouer à fond et c'est à la fin qu'on comptait point. Et est-ce que toute la saison vous avez fait la même densité de prestations ? Non malheureusement parce que je pense que si on avait réussi à rééditer ce qu'on est capable de faire défensivement comme ce soir, en laissant des équipes à 25 buts, on aurait gagné beaucoup plus de matchs au sein et je pense qu'on ne serait pas en train de se battre encore pour le maintien comme ce soir. On serait peut-être dans les 4, 5e, 6e peut-être places. Parce que finalement ce soir on est un peu surpris parce que là vous faites une très belle prestation, vous avez fait des belles prestations contre des bonnes équipes et puis alors par exemple vous avez filé le match des yeux. On est passé complètement au travers contre les yeux par exemple, on fait une première mi-temps en demi-teinte mais un peu révélatrice où on se met à l'abri avec deux buts en rentrant à la mi-temps puis la deuxième on passe complètement au travers. On se met une pression qu'on n'a pas à se mettre à un moment où... Alors que là ce soir ça m'inquiétait un petit peu aussi parce qu'on sait que quand on a des matchs un petit peu à coup près comme ça où on a besoin absolument d'avoir un résultat, on peut de temps en temps complètement déjouer et puis placer au travers. Et là ce soir le mot d'or en fait c'était pas... c'était un de respecter jusqu'au bout l'adversaire même si c'était gagné ou des choses comme ça. Il fallait absolument qu'on fasse un match plein et c'est ce qu'on a fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des regrets finalement parce que vous risquez de finir à la septième place ? Est-ce qu'il y a des regrets de se dire on aurait peut-être pu être tout près d'un podium par exemple ? Il y a certainement des regrets sur des matchs qu'on peut peut-être maintenant avec le recul négocier beaucoup mieux que ça. L'important c'est de se dire qu'il y a deux ans on est descendu en étant neuvième ex-aequo, donc dixième plus exactement ex-aequo. On est descendu pour un tout petit point pour deux matchs qu'on a perdus d'un but. D'accord. Et cette année on ne voulait surtout pas avoir de regrets. Ne pas avoir de regrets c'était forcément essayer de se battre jusqu'au bout. Alors assurer un maintien même si c'est à l'avant-dernière journée malgré tout on s'en contente et c'est bien. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudra corriger l'an prochain pour faire une meilleure saison ? En tous les cas une saison un peu plus accomplie avec beaucoup moins de regrets. Je pense qu'il va falloir que psychologiquement on soit capable de jouer tous les matchs comme on l'a fait ce soir. C'est-à-dire à fond, à fond sans se poser de questions et se dire à la fin du match on a perdu, on a gagné mais au moins on n'a pas de regrets. Il y a certains matchs cette année moi j'ai des regrets sur de les avoir bien joués, pas joués comme on veut ou mal joués en tout cas. C'est à la fois les joueurs qui sont passés au travers de temps en temps et puis c'est aussi de notre faute de moi en tant que coach. Par moment on n'a peut-être pas fait les bons choix au bon moment mais des fois ça joue à des détails qui font que ça bascule d'un côté ou de l'autre. Et ça n'a pas toujours été en notre faveur par moment donc voilà. Et puis il y a des fois ça nous a souri comme on match allait à eux, qu'on va gagner chez eux que d'un but. Et voilà donc ce soir le score est un petit peu plus flatteur pour nous mais c'est aussi parce qu'on a respecté l'adversaire je pense. Alors qu'est-ce que vous souhaitez pour l'intersaison puis pour la saison qui va venir ? L'intersaison c'est d'arriver à reprendre avec cette équipe là déjà et voir si parce que Gilles Arrête il avait dit il était là pour faire une pige. Voir si on peut arriver à retrouver un coach et un entraîneur en même temps sérieux. Moi je voudrais bien me mettre en retrait aussi et je pense que je vais me mettre en retrait parce que je pense qu'il faut retrouver d'autres solutions que moi en tout cas pour l'équipe. Donc voilà on va essayer de chercher tout ça à l'intersaison c'est ça. D'accord donc en fait du bouleversement mais quand même de la stabilité pour la saison. Il faut garder l'ossature, je pense que l'ossature de jeune et de moins jeune est bonne et jusqu'à présent la mayonnaise prend bien donc il ne faut surtout pas trop bouleverser ce qui marche bien. D'accord et bien merci Christophe et puis bravo à vous pour être maintenu.